et salut tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va faire un petit suivi de l'élevage de fourmis je voulais continuer un petit peu dans ma lancée par rapport à la dernière fois j'avais fait une vidéo avec un suivi global et général et on va essayer dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer d'autres choses et vous donner quelques informations alors je vais te montrer les graines que j'utilise pour oiseaux exotiques on regarde pas du tout s'il ya une marque ou quoi dessus il ya aucun placement de produits on s'en fout complètement de ce qui a marqué dessus c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en fin de compte ne t'inquiète surtout pas quand on voit je m'y connais pas en graines mais sont un peu plus longue et là ça fait comme des toutes petites billes repas complémentaires voilà c'est des graines alors aliments pour canaries alors là voilà nous sommes sur de des graines pour les canaries et ici nous sommes en français oiseaux exotiques donc c'est un mélange de graines pour les oiseaux exotiques je prends ça ça vaut trois fois rien je crois que c'est de l'ordre de moins de deux euros le sachet il me reste encore tout ça ça fait plusieurs années que je vais acheter maintenant et j'utilise donc les graines pour nourrir uniquement tout ce qui est fourmis de la famille des messieurs mes soeurs barbarus mes soeurs structure mais sans capitatus tout ce qui est mieux sur mes soeurs je sais pas tout cela j'ai des messieurs barbarus tout ce qui est mes soeurs ce sont des espèces granivores et du coup je leur donne des graines pour oiseaux idiotiques je trouve ça juste énorme par contre est-ce qui a marqué les graines que c'est à l'intérieur aliments complets pour canaries gruaux d'avoine milliers alpistes colza chênevis et là nous avons ça doit être marqué aussi j'ai évité de faire tomber ce qu'il ya dessus alors ce mélange a été composé spécialement pour les oiseaux exotiques les graines qui le composent ont été sélectionnés en fonction de leurs besoins nutritifs et en fonction de l'ordre de leur goût il vous aidera à maintenir vos oiseaux exotiques en pleine santé vitalité alors oui toto snack il sait pas toujours lire à conserver dans un endroit frais ben moi je les mets dans le bac à légumes du frigo ou carrément en congélateur les graines 86% de milliers blancs 12% de milliers roux 2% de milliades donc quand on regarde en fait ces graines là elles sont très facilement transportable pour les messieurs mais il ya très peu de diversité apparemment il n'y aurait que trois sortes de graines différents que ici nous avons vraiment une plus grande diversité de graines donc à choisir je vous conseillerai plus ça pour canari que pour oiseaux exotiques enfin là ils se sont pas fait chier après il ya peut-être des sachets de marque une chose que je ne connais pas qui coûterait plus cher mais avec une énorme diversité je sais que les messieurs adorent aussi les graines de pissenlit des choses que vous pouvez aussi récolter en nature mais si vous récoltez en nature fait très attention de l'endroit où vous allez récolter qu'il n'y ait pas de pesticides de choses comme ça et nettoyer bien tout ce que vous récupérez dans la nature avant de les donner à vos animaux en captivité ça peut être sinon très dangereux fait très attention à ça si vous récoltez en nature mais vous pouvez très bien le faire ça peut être une très bonne chose je te montre un petit peu du coup comment je fais pour les graines je prends une poignée comme ça et je les dispatch partout je les laisse tout simplement tomber dans l'air de chasse et après ça eux deux deux c'est aux petites fifilles d'aller récolter les graines je fais pas d'endroit esprit pour les graines après l'air de chasse elle est tellement immense aussi que ben n'empêche qu'il ya des fourmis vraiment partout 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 comme vous pouvez le voir et encore là nous sommes en plein après-midi au moment où je filme cette vidéo ce qui fait que les fourmis ben sont pas très actifs par contre j'avais déjà tourné en soirée ou la nuit et là je peux vous dire même le matin 5 heures du matin l'activité elle est énorme l'air de chasse est noir de fourmis on en met encore alors on peut remettre autant qu'on veut de toute façon dans la nature il ya des graines vraiment partout après c'est les fourmis qui récoltent en fonction de leurs besoins ne vous inquiétez pas pour ça allez mes sorts ça c'est vraiment l'espèce rêvé quand on veut partir en vacances il suffit que vous avez un bon système pour humidifier les nids parce que moi j'ai des nids qui restent humides et j'ai des nids par contre 100% sec donc qui sert plus de grenier de graines qu'autre chose après là bas j'ai l'abreuvoir que je viens juste de me rendre compte d'ailleurs qu'il est enfin vide donc je le remettre et puis un abreuvoir comme celui-là dure plus d'un mois pour une colonie comme la mienne et ensuite au niveau de l'alimentation si on verse au taquet au taquet de graines elles seront tranquilles pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois donc vraiment le plus important c'est de maintenir une certaine hygrométrie dans les nids si vous arrivez à faire ça les messors barbarus sont vraiment génial c'est une espèce top pour faire de l'élevage de fourmis c'est vraiment pour autant pour débutants que pour les gens les plus expérimentés après je donne pas que des graines j'en avais déjà parlé en vidéo que je donne aussi pas mal de donc d'insectes elle mange des blattes que je coupe en morceaux des blattes congelés donc mon élevage de redrunner que je vous ai montré dans une vidéo donc j'en prends régulièrement pour les congeler et ensuite une fois ou deux par semaine je mets quelques morceaux de blattes prédécoupés congelés directement dans l'air de chasse et après les fourmis se débrouillent on pourrait même ne pas du tout les prédécoupés ça c'est plus moi qui le fait mais c'est pas du tout une obligation alors si tu fais de l'élevage de fourmis n'hésite pas à me dire directement en commentaire qu'est ce que tu élèves comme espèces et comment tu t'y prends parce que je suis très curieux de savoir si vous avez des fourmis ou pas parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'air de rien n'ont pas de fourmis mais sont très intéressés donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ce que vous avez comme espèces de fourmis si vous en maintenez puis si ton maintient pas encore dis moi les raisons pourquoi ben tu n'as pas encore ton petit élevage de fourmis alors je suis en train de voir là qu'il restait juste un petit fond d'eau donc je vais aller remplir ça je vais le remettre alors ces abreuvoirs c'est vraiment le top moi je les ai eus personnellement chez fourmi hommes ça c'est je crois que c'est le plus gros qui existe à moins ce qu'ils en ont sorti d'un corps plus gros mais alors j'ai jamais eu aucun problème il n'y a aucune fourmi qui s'est noyée c'est impossible elles peuvent pas passer donc ça récupère l'eau c'est c'est le top mais le top moi ça m'a changé ma vie d'avoir dans mes dans mes élevages de fourmis des abreuvoirs de ce type là la grille elle a jamais rouillé est-ce qu'elle va rouiller un jour ou est-ce qu'elle est faite en inox j'en ai personnellement aucune idée ils sont plutôt design j'aime beaucoup bon on aime ou on n'aime pas ça c'est une histoire de goût en attendant c'est super super pratique et efficace alors je le reste toujours un petit peu quand même un peu partout c'est toujours mieux je sais pas je rince pas besoin de le faire sécher je les goûte juste après ils iront voir l'humidité qu'il y a dessus de toute façon alors je fais un petit rappel qu'il ya des petits écrous qui dépassent en bas ce qui fait que c'est pas plus mal parce que quand on pose hop le nid bon après il ya plein de deux d'interstices par rapport à l'air de chasse le sol de l'air de chasse ce qui fait qu'en fait j'écrase jamais de fourmis quand je mets l'abreuvoir que je le rempli d'eau il ya vraiment aucun souci je n'écrase pas les fourmis et ensuite là ben elles vont pouvoir boire régulièrement alors je rappelle que c'est quand même très important qu'il y ait dans l'air de chasse un abreuvoir chez les messieurs barbarus même chez les petites fondations parce qu'elles ont besoin même si elles ont de l'hygrométrie elles ont besoin d'avoir de l'eau pour pouvoir enfin c'est pas un besoin c'est que c'est plus facile pour elle de créer le pain à fourmis quand elle mastic les graines il leur faut de l'eau donc quand il ya de l'eau dans l'air de chasse je trouve que c'est plus simple pour elle je trouve que c'est plus efficace et qu'elle produise beaucoup plus de pain à fourmis que quand elles n'ont pas d'eau et d'ailleurs quand on met un abreuvoir en plus qu'elles n'ont pas eu d'eau pendant un certain temps on voit bien qu'elles se jettent dessus malgré qu'il y ait de l'hygrométrie dans le nid je sais pas qu'est ce qu'elles font ramasse un truc alors c'est marrant peut-être une très grosse graine ou quelque chose qu'il y avait dans les sachets et que quand j'ai mis des graines un peu partout c'est tombé ça c'est marrant mais en tout cas ils ont l'air de beaucoup apprécier ce petit truc petite question du jour j'aimerais savoir c'est une question assez spéciale si tu devais faire si tu devais passer une après-midi avec moi où tu m'emmènerait qu'est ce que tu essaierais de me dire qu'est ce que tu voudrais me dire ou qu'est ce que tu voudrais me montrer est ce que tu voudrais me montrer par exemple tes installations chez toi tes animaux que tu as peut-être que tu voudrais qu'on regarde un film ensemble au cinéma peut-être qu'on ferait un restaurant ensemble je sais pas et je suis très curieux de savoir ça donc n'hésite pas à me dire directement en commentaire une après-midi avec tonton qu'est ce que tu aimerais bien faire ça risque de beaucoup m'intéresser et je risque de répondre à beaucoup beaucoup d'entre vous et voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux si tu veux soutenir la chaîne de tonton c'est pas compliqué tu cliques sur une de ces deux vidéos qui s'affichent si ça pourrait intéresser tu as juste à cliquer dessus et ça ferait vraiment plaisir allez tout le monde ciao ciao